bonjour à tous et à toutes vous êtes perdus avec les termes de couture grante et surfile et surjute et blablabla blablabla en fait croyez moi c'est très facile alors aujourd'hui ensemble on va les découvrir ces termes on y va aujourd'hui vous avez décidé d'apprendre à coudre et moi je vous félicite pour se lancer dans la couture il est important de connaître un minimum de termes aujourd'hui on va commencer par les bases le terme qui revient souvent c'est assembler endroit contre endroit ou alors piquer endroit contre endroit l'endroit c'est toujours la face qui se voit une fois portée c'est la face la plus belle du tissu épinglé c'est à dire avec les épingles venir et stabiliser le tissu afin qu'ils ne bougent pas piquer et assembler à la valeur du pied presseur la valeur du pied presseur veut dire que votre pied presseur va venir exactement au bord de votre pièce et vous piquez vous piquez vous assurant que pied presseur est toujours au bord le point d'arrêt début et le point d'arrêt à la fin de votre pièce à quoi sert le point d'arrêt il sert à ce que la couture soit bien maintenue le surfilage sinon il ya bien sûr des machines de surfilage mais ça coûte trop cher pour les débutants de votre machine suffira pourquoi ça va éviter justement que votre tissu s'effiloche éviter ça éviter à ce que les fils s'échappent de votre tissu le point de zigzag est très important ça donne une bonne finition à votre vêtement vous avez repéré votre point zigzag dans votre machine passez une surpucure il se fait sur l'endroit du tissu vous allez venir piquer du bord à la piqûre 05 tout le long de votre pièce et là vous avez donc la surpucure qui vient et qui finit bien votre ouvrage en écrasant plus la couture la nervure la nervure c'est une piqûre qui vient encore plus près du bord le tuto précédent nous avions appris à passer les fronces et on s'était arrêté là vous allez comprendre pourquoi la surpucure et la nervure sont très importantes vous avez fait votre zigzag coucher la couture vers le tissu principal et venir faire une surpucure à 0,5 du bord en faisant la surpucure assurez-vous que votre couture est couché vers le tissu principal et que le volant est bien à plat vous avez votre surpucure nous allons faire la nervure donc vous avez compris la nervure c'est celle qui vient le plus près et la surpucure elle est généralement de la valeur de pieds presseurs ou alors à 0,5 ou à 0,8 ou 1 centimètre mais un coussin par exemple ou autre et on vous demandera de dégager les angles en faisant bien sûr attention de ne pas toucher le poids cranté généralement cela se présente dans les encolures ou autour des emmanchures on vous demandera de cranté je vais vous donner l'astuce prenez une épingle et vous allez venir exactement un millimètre après la couture pourquoi ? parce que vous allez devoir cranté c'est à dire couper mais surtout ne pas dépasser et ne pas venir toucher le poids cranté c'est couper dégager la couture enlever un petit peu de tissu en faisant toujours attention à aller trop loin dégager signifie couper l'excédent alors vous avez vu c'était pas si compliqué que ça maintenant que vous connaissez les définitions le reste va vous paraître beaucoup plus facile en attendant n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous au revoir au revoir merci